Musique Alors, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver en ce jeudi soir, 16 juillet déjà, 2020, 20h, 14h du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Mais nous, on le sait ici que ça va mal, que c'était pour aller mal et que ça va aller encore plus mal. Donc, on est préparé. Le choc initial d'une mauvaise nouvelle, on l'a déjà absorbé, nous autres. Et souvent, c'est ça qui va créer des problèmes dans la gestion émotionnelle. Quand tu n'es pas prêt au pire, quand tu es prêt au pire, au moins, tu n'as pas le choc émotionnel. Et ça ne va vraiment pas bien en passant. Mais on a un peu le temps d'y revenir là-dessus. Pendant ce temps-là, on va aller voir une petite nouvelle qui nous vient de Strange Sound. Puis j'en parle souvent. Les scientifiques semblent de plus en plus penser qu'on entre dans un profond minimum solaire qui serait peut-être un grand minimum solaire. Une chose est claire, le minimum solaire est là et c'est l'un des plus profonds depuis un siècle. Le minimum solaire est là et c'est l'un des plus profonds depuis un siècle. La NOAA, la fameuse NOAA, a publié un nouvel outil interactif pour explorer le cycle solaire qui vous permet de faire défiler le temps en comparant le nombre de tâches solaires maintenant au pic et vallée du passé. Une chose est claire, le minimum solaire est là et c'est l'un des plus profonds depuis un siècle. On peut voir ici le cycle 24 qui a terminé vraiment, vraiment profondément, très, très profond. Le cycle 25, on s'attend à ce qu'il lui aussi finisse de façon très profondément. On est ici en ce moment, voyez-vous, et moi je ne mettrais pas mon absolu là-dedans au niveau du cycle 25 qui est supposé être un maximum mais qui sera probablement la continuation d'un minimum. Le minimum solaire est une partie naturelle du cycle solaire. Tous les 11 ans, le soleil passe d'une activité élevée à une activité faible et vice-versa. Minimum solaire, minimum solaire, répété, répété, maximum solaire, pardon, minimum solaire. Le cycle a été découvert en 1843 par Samuel Enrich Schwab qui avait remarqué le modèle après avoir compté les tâches solaires pendant 17 ans. Nous quittons maintenant le cycle solaire 24 et nous entrons dans le cycle solaire 25. Pourquoi 25? Parce que c'est le 25e depuis qu'il a été découvert par Samuel Enrich. Voyez-vous, donc le premier, c'était en 1843. Pendant le minimum solaire, le soleil est généralement vide, c'est-à-dire sans tâches solaires, le disque solaire ressemble souvent, à une grosse boule de billard orange. Le soleil immaculé du 14 juillet 2020, ça nous vient de Solar Dynamic Observatory. En 2019, le soleil est resté 281 jours sans tâches solaires et 2020 produit des soleils impeccables, à peu près au même rythme. Pour trouver une année avec moins de tâches solaires, il faut remonter jusqu'en 1913 qui avait eu 311 jours consécutifs sans tâches solaires. Cela fait de 2019-2020 un minimum solaire de classe siècle. Les éruptions solaires sont rares, les tempêtes géomagnétiques sont presque inexistantes et la haute atmosphère terrestre se refroidit. Certaines personnes s'inquiètent du fait que le soleil pourrait rester coincé dans le minimum solaire, produisant une mini-période glaciaire causée par une faible activité solaire. Selon les scientifiques, rien ne prouve que cela va se produire. Au contraire, le prochain cycle solaire, le 25, montre des signes de vie indubitables. On verra bien. Le 29 mai, le soleil a déclenché la plus forte éruption solaire depuis des années. Une éruption de masse M1 qui avait manqué la Terre. L'explosion est venue d'une région active appartenant au cycle 25. Les observateurs observent également un nombre croissant de tâches solaires du cycle solaire 25. Jusqu'ici, en 2020, le soleil a produit une douzaine de tâches solaires. Neuf d'entre elles, 75%, ont la polarité magnétique du cycle 25. Cela se compare à seulement 17% en 2019 et 0% en 2018. Le soleil bascule clairement d'un cycle solaire à l'autre. Un groupe d'experts dirigé par la NOAA a en fait prédit ce comportement. L'année dernière, ils ont déclaré que le minimum solaire atteindrait son plus bas niveau. Fin 2019, début 2020, l'activité devrait ensuite s'accélérer en 2021-2021. pour atteindre un nouveau maximum solaire en 2023-2026. Je pense que les scientifiques oublient les tempêtes de neige anormales et les quantités de neige qui se sont accumulées en moins de trois semaines d'hiver dans les Andes, entre autres événements météorologiques extrêmes. Attendons donc trois à cinq ans de plus. Ensuite, nous saurons si ces scientifiques avaient raison. Aussi, nous sommes toujours coincés dans une mini-période glacellère actuellement. Et c'est ça qui va être intéressant de vraiment suivre. Parce qu'il y a comme deux écoles de pensée maintenant. Et pour l'instant, on est encore coincés avec ce qui s'est passé dans les derniers hivers et ce qui est en train de se passer maintenant dans l'hémisphère sud, où on a trois semaines d'hiver dans les Andes, entre autres événements météorologiques extrêmes. Les experts disent qu'il n'a jamais autant neigé dans les Andes. Malgré les incroyables 13 pieds de neige en seulement deux semaines, la station de ski reste fermée en raison de la fameuse pandémie actuelle. Mais, hé, 13 pieds de neige. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans un maximum solaire pendant ce temps-là. Je vais essayer de trouver quelque chose que j'avais vu, qui est juste ici. Je vous laisserai tous ces liens-là dans la boîte de description. Les images les plus proches du Soleil jamais prises révèlent de mystérieux feux de camp. Les images les plus proches jamais prises du Soleil ont révélé des mini-séruptions solaires appelées feux de camp dissimulées sur sa surface. Les images ont été capturées le mois dernier par le Solar Orbiter, une sonde de l'Agence spatiale européenne conçue et construite au Royaume-Uni. Les scientifiques disent que les images pourraient éclairer le processus mystérieux qui signifient que la couche externe de l'étoile est tellement plus chaude que les couches ci-dessous. Le vaisseau spatial s'est approché de 47 millions de mille de la surface du Soleil et est passé entre les orbites de Vénus et de Mercure. David Bergmans de l'Observatoire royal de Belgique a déclaré lorsque les premières images sont arrivées, la première pensée a été que ce n'était pas possible. Elle ne pouvait pas être aussi bonne. C'était vraiment bien mieux que ce que nous osions espérer. L'une des images les plus proches jamais prises du Soleil. Wow! Les éruptions solaires sont des éclairs soudains de rayonnement à haute énergie de la surface du Soleil qui peuvent provoquer des perturbations radio et magnétiques sur la Terre. Le Dr Caroline Harper, responsable des sciences spatiales à l'Agence spatiale britannique, a déclaré que les scientifiques étaient excités par la présence de feux de camp qui sont des millions de fois plus petits que les éruptions solaires. Elle a déclaré, nous ne savons pas vraiment ce qu'ils font, les feux de camp, mais il y a des spéculations selon lesquelles ils pourraient jouer un rôle dans le chauffage coronal, un processus mystérieux par lequel la couche externe du Soleil, connue sous le nom de couronne, est beaucoup plus chaude, environ 300 fois, que les couches ci-dessous. C'est une vue d'artiste, naturellement, du Solar Orbiter devant le Soleil. Ces feux de camp peuvent y contribuer d'une manière que nous ne connaissons pas encore le mystère de la raison pour laquelle la couronne du Soleil est si chaude, est un mystère depuis des années. Le scientifique du projet Solar Orbiter, Daniel Muller, la couronne du Soleil est un peu contre-intuitive parce que vous penseriez que si vous aviez un corps qui était relativement frais au centre, il serait encore plus frais, plus vous vous en éloignez. Mais au contraire, nous, on a un noyau chaud, une surface relativement fraîche d'environ 5500 degrés environ, entourée d'une atmosphère super chaude de plus d'un million de degrés. L'opération était une collaboration avec l'ESA et la NASA. On peut voir encore ici la fameuse étoile, le fameux Soleil, image capturée par le Solar Orbiter, qui est arrivée à moins de 47 millions de kilomètres de la surface. À la mi-juin, le fameux Solar Orbiter a fait sa première passe rapprochée du Soleil après son lancement le 9 février, allumant les dix de ses instruments ensemble. Pour la première fois, a déclaré la NASA dans un communiqué publié sur son site Internet. Après son lancement le 9 février, Solar Orbiter a effectué sa première passe rapprochée du Soleil à la mi-juin, malgré le revers de l'équipe face à la pandémie de coronavirus. Alors que le vaisseau spatial entrait dans une phase critique de la mission en mars, l'ESA a été obligé de fermer les centres d'opération qui disposaient d'un équipement de mesures vitales et de renvoyer le personnel chez lui, alors que le continent était en confinement. O.C. Lewis Pelléon Bayonne, directeur adjoint des opérations spatiales de Solar Orbiter à l'ESA, a déclaré que toute l'équipe était inquiète pour la mission lorsque le verrouillage a commencé. Ballonne a déclaré, nous avons dû arrêter la commission pendant près de dix jours et tout replanifier, mais il a ajouté, c'était difficile, mais nous l'avons fait fonctionner. Images capturées par le Solar Orbiter lorsqu'arrivés à moins de 47 millions de kilomètres de la surface du Soleil. Wow! Allucinant! Je vous laisserai cet article-là, vous pourrez lire ça. Vraiment, vraiment fascinant! Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada